Salut c'est Antoine ! Quels sont les éléments que la technologie nous a apportés depuis quelques années pour apprendre à bien chanter plus facilement ? Juste avant, clique juste en dessous pour recevoir ta formation offerte, apprendre à chanter en 30 jours et faire comme des centaines de chanteurs qui ont déjà commencé cette formation. Tu vois ici leurs commentaires, ils sont plutôt satisfaits. Alors chanter est vieux comme le monde, on peut dire ça, on a des traces, on n'a pas des enregistrements évidemment, mais on sait qu'il y a déjà plusieurs centaines d'années les gens chantaient. Les gens chantaient au coin du feu pour passer des soirées, les gens chantaient lors de rites initiatiques et l'utilisation de la voix se fait finalement on peut dire quasiment depuis que l'homme est apparu. Alors à l'époque, on faisait les choses de manière empirique, c'est-à-dire que certains trouvaient des solutions pour mieux chanter que d'autres, certains avaient trouvé des petites astuces et c'était un petit peu leur secret qu'ils ne partageaient pas forcément. Par la suite, les premiers professeurs de chant sont apparus, eux ont appris ces techniques de quelqu'un, qui les avait apprises de quelqu'un, qui les avait apprises de quelqu'un, et finalement c'était quelqu'un au départ qui avait trouvé des petites astuces en disant tiens si je fais ça, ça va améliorer ma voix et ce sera plus facile pour chanter. Mais depuis quelques années, la science nous a apporté de nombreux outils pour savoir ce qu'il se passait à l'intérieur du chanteur lorsqu'il chantait, et voir un petit peu tout ce qu'il pouvait mettre en œuvre pour chanter plus facilement. Je te propose de voir ça tout de suite, juste avant si tu penses que cette vidéo peut intéresser tes amis, n'hésite pas à leur partager et tu peux aussi la liker pour m'encourager à en faire d'autres. Alors, on va regarder cette vidéo de Thaïlai, voilà Thaïlai est super, regardez, c'est magnifique, voilà, donc Thaïlai est vocologiste, c'est-à-dire c'est un spécialiste de la science vocale, et il nous montre ici, alors regardez, je vais mettre en pause, hop, voilà, on a ici ce qu'on appelle le conduit vocal, donc en fait, vos cordes vocales sont ici, là en bas, la vibration est générée ici, et ensuite entre ici et la sortie, c'est là que tout va se passer. Mais grâce à l'imagerie médicale, on peut maintenant comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que le son va passer ici, là vous voyez, il y a un petit rétrécissement, ici il y a la langue, ici il y a le palais, il va passer, hop, il va passer ici, et hop. Et donc là, ce qu'on nous montre ici avec les flèches, ce sont les lèvres. Vous comprenez bien que les lèvres, si vous les avancez, ou si vous les reculez, elles vont rallonger, si vous les avancez par exemple, elles vont rallonger un petit peu le conduit vocal là, et vous avez encore possibilité de modifier un petit peu le son avant qu'il sorte. Si au contraire vous souriez, par exemple, vous allez reculer comme ça les lèvres en arrière, vous allez rétrécir, et là vous allez raccourcir finalement le conduit vocal, il y aura moins de longueur avant la sortie. Alors ensuite, voilà le lips, ici, alors là c'est la langue, alors là vous voyez que la langue, c'est une masse énorme, on ne s'en rend pas forcément compte, vous avez ici le pied de la langue, donc si vous mettez votre pouce ici sous le menton, vous pourrez sentir peut-être des fois que ça se durcit, c'est à ce moment-là qu'il y a des tensions dans la langue, donc là il y a des exercices aussi pour délier ça, et vous voyez, la langue ici, elle va être mise en jeu d'une part pour articuler, puisque vous savez que vous vous servez de votre langue pour articuler, mais en même temps elle va être utilisée pour modifier le son. Alors ici, on a le palais mou, ça c'est notamment ce qui bouge lorsque vous ronflez, un espèce de son comme ça, c'est ça qui bouge en fait, et ça en fait ça va servir d'aiguillage entre la cavité buccale qui est ici, la bouche, et la cavité nasale qui est ici, vous voyez ce qui est en noir, là c'est petit, donc ça c'est une sorte d'aiguillage, c'est-à-dire que quand votre son va sortir par le nez, et bien là ce petit palais-là va, il descend et le son va passer par le nez, et à l'inverse quand il vient se coller là ici, donc il réduit, vous voyez là il y a très peu de son qui peut passer par le nez, et donc la plupart du son va passer par la bouche. Voilà, le vellum, le palais mou, soft palate, voilà, et là vous venez de voir ici qu'il a bougé, je remets, hop, regardez, hop, voilà, là, hop, il descend, il monte, il descend, vous voyez là c'est la nasalité, oralité, voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler, c'est très important pour le son. Alors ici, ben là on est au larynx, c'est votre pomme d'Adam, ce sont vos cordes vocales, attends, 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 taille-lai, yes, je vais faire une petite pause, voilà, vous voyez ici, donc si vous mettez votre main sur votre cou, vous allez sentir la pomme d'Adam, cartilage thyroïde, là c'est une zone rigide qui protège vos cordes vocales, et donc c'est ici que le son est généré, c'est ici que tout démarre, je vais vous montrer, ah voilà, donc là il va chanter, alors je ne mets pas le son, jusque pour que vous vous concentriez, on pourra faire une prochaine fois, mais concentrez-vous, regardez simplement le mouvement, c'est magnifique, regardez tout ce qui bouge, donc vous voyez que chanter, c'est compliqué parce que regardez, la langue prend plein de forme, vous voyez qu'il articule, mais en même temps elle se place pour modifier le son, regardez ses lèvres, qui se modifient énormément, là il va chanter en style opéra, ça a une autre forme, et là vous voyez vraiment qu'en fonction des styles, là vous voyez qu'il ouvre beaucoup la bouche par exemple, ici en rock, la place va être beaucoup plus petite dans la bouche, vous voyez la langue est beaucoup plus haute, voilà, il y a beaucoup moins de place dans la bouche, c'est ce qui va compresser le son, entre guillemets, voilà, merci, 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 on voit bien ici, mais ça on en reparlera une prochaine fois, c'est un peu compliqué encore pour l'instant, mais voilà, ce qui est important c'est de bien voir qu'on peut se servir, maintenant grâce à l'imagerie médicale, on sait beaucoup plus, on en sait beaucoup plus sur ce qui se passe à l'intérieur, et donc on peut apprendre tout ça, voilà, et moi c'est ce que je vous propose de faire avec ces nouvelles techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu souhaites apprendre encore plein d'autres choses sur la voix et apprendre à chanter, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement plein de nouveaux conseils, à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Sous-titrage Société Radio-Canada